Bonjour, bonjour à tous, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa House. Merci à tout le monde, excusez-moi, on ne pourra pas faire tout le tralala aujourd'hui, on a très peu de temps. Merci à tous les anciens, à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Pour connaître son avenir, il faut peut-être avoir un coup d'œil sur son passé. Imaginez-vous que vous vivez dans un terrain de paix. Et vous êtes agriculteur. Autour de vous se trouvent plusieurs agriculteurs. Et vous produisez des tomates. Et votre voisin principal produit des bananes, l'autre produit des maïs. Il y a celui qui produit des oranges et des avocats. Vous vivez en paix. Et à chaque fois que vous avez besoin d'avocats, vous présentez une tomate, on vous donne un avocat. Vous avez besoin de bananes, vous présentez une tomate, on vous donne une banane. Ainsi de suite. Vous vivez ainsi pendant très longtemps, dans la paix. Et un bon jour, le monsieur qui produit les avocats se dit, je veux faire la guerre à tout le monde. Il se lève et commence à se battre. Et comme il est fort, il vous bat tous. Il vous met à terre. Évidemment, c'est un monsieur musclé, il est fort. Il dit désormais les amis, c'est moi le chef. Et celui qui osera s'opposer à moi en tirera les conséquences. Mais il y a une option pour la paix. Si vous voulez la paix, il faudrait m'écouter. Désormais, mon avocat vaut 10 tomates. Mon avocat vaut 7 bananes. Mon avocat vaut 6 oranges. Celui qui veut peut venir vivre en paix. Et celui qui ne veut pas, je lui fais la guerre. Je le bats et je le tue. Vous vous sentez obligé d'accepter. Évidemment, vous n'êtes pas assez fort pour résister. Vous qui autrefois ne dépensez qu'une tomate pour avoir un avocat, désormais, il faut en dépenser 10 pour un seul avocat. Et il dit à partir d'aujourd'hui, celui qui possède le plus d'avocats sera le plus riche, le plus stable. Votre vie se voit changer, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est juste ? C'est injuste, n'est-ce pas ? Vos enfants naissent. Ils sont éduqués. Vous leur apprenez comment vivre dans ce système. Vous leur dites, il vous faudra 10 tomates pour avoir un avocat. Tout le monde cherche des avocats. Mais malheureusement, les avocats ne poussent que dans un terrain bien spécifique que cette personne-là forte possède. Donc, si vous voulez construire une maison, vous aurez besoin de payer avec les avocats. Mais pour avoir les avocats, il faut produire 10 tomates ou 12 bananes. Injuste, n'est-ce pas ? C'est injuste pour vous. Mais vos enfants ne le trouveront pas injuste. Ils trouveront ça tout à fait normal. Parce que c'est le système dans lequel ils sont nés. Ils ont appris que dans la vie, je suis né dans un monde où il faut avoir des avocats. Et celui qui a le plus d'avocats, c'est le plus respecté. C'est le plus riche. C'est le plus stable. C'est le plus convoité. Et ils font tout ce qu'ils peuvent toute leur vie pour avoir des avocats. Qui, en réalité, ne valent pas grand-chose. Pas mieux que leurs tomates ou leurs bananes. L'homme fort en a pris goût. Parce qu'évidemment, pour acheter quoi que ce soit dans la vie, il fallait présenter des avocats. Si on veut du poisson, il faut montrer des avocats pour avoir du poisson. Des céleri, il faut donner des avocats pour avoir des céleri. On n'était plus autorisé de faire des échanges tomates, céleri ou tomates, poissons. Il fallait passer par les avocats parce que c'était le plus fort. Il dit, bon, désormais, je ne vous donnerai plus des avocats en forme de fruits. Je vous donnerai un bout de papier que je signerai et ce papier représentera un avocat. Mais à un moment donné, il réalisait qu'il pouvait faire beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus de gains. Il dit, bon, désormais, donc pour chaque bout de papier signé par lui, il était représenté un avocat quelque part. Mais comme la terre ne pouvait produire autant d'avocats, qu'il avait besoin de plus d'avocats, il a commencé à signer beaucoup plus de papiers qu'il n'existait d'avocats. Bien qu'un avocat valait désormais 10 tomates. Ça vous inspire quelque chose ? Eh bien, mes frères et sœurs, c'est exactement le système capitaliste dans lequel on vit aujourd'hui. Nous sommes nés dans un monde où nous cherchons tous de l'argent, du papier, pour construire des maisons, pour vivre en paix, pour se sentir bien dans nos émotions. Ne sachant pas que l'argent en soi ne vaut pas grand-chose. D'où est provenu l'argent ? Comment le monde faisait ses échanges avant la venue du papier ? L'argent dans le temps représentait de l'or. Toute personne qui avait un dollar avait aussi de l'or qui valait un dollar. Comme les humains ne pouvaient pas se déplacer avec de l'or, ils se déplaçaient avec un bout de papier. Parce que quand tu as 1000 dollars, l'or devient lourd. Tu ne peux pas transporter l'or partout. Il faut avoir un bout de papier pour représenter l'or qu'on a. Il y a longtemps, les humains échangeaient de l'or pour avoir des biens. Pour une personne qui cherchait du poisson, ils pouvaient changer de l'or pour avoir du poisson. Ou autre chose comme de l'argent ou du bronze ou autre outil pour se procurer ce qu'ils cherchaient. Et ça fonctionnait bien. Mais à un certain moment, comme les humains ne pouvaient pas se déplacer avec tout l'or possible, s'apaiser, il fallait représenter l'or par un bout de papier. Et chaque bout de papier certifiait la possession d'or que la personne avait. L'or était gardé par celui qui donnait le bout de papier. Et le bout de papier était présenté pour faire la transaction. Au bout d'un moment, le plus fort a dit, vous n'aurez plus besoin d'or pour faire des transactions. Désormais, vous ferez usage du bout de papier que vous appelez argent aujourd'hui. Mais l'argent, c'est moi qui produis l'argent, pas vous. L'argent dans le passé, chaque dollar était représenté par de l'or équivalent par celui qui gardait l'or. Donc pour 100 dollars en circulation, il y avait 100 dollars d'or quelque part. Mais avec le temps, le plus fort a commencé à imprimer de l'argent au-delà de la possession d'or qu'il avait. Donc il avait peut-être 1000 dollars d'or, mais il pouvait produire 1 million de dollars en papier. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. En 1933, au mois d'avril, le président Roosevelt, de ce pays-là que vous connaissez, a déclaré que sa banque, donc la banque de son pays, était désormais libre de tout lien monétaire avec l'or. Ils étaient désormais en capacité de produire autant d'argent qu'ils voulaient, sans avoir l'équivalent de l'or en banque. Vous comprenez maintenant pourquoi les autres pays directement sont tombés en faillite ? Parce qu'ils avaient tous besoin de l'argent qu'ils lui avaient. Ce n'était plus l'or qui valait de l'argent, c'était son argent qui valait de l'or. Et pour nous qui naissons aujourd'hui, et souvent ne comprenons pas l'histoire, on trouve tout à fait normal de se battre pour avoir de l'argent. Pour avoir une vie bien, pour être respecté, pour être bien en société. Sans jamais remettre en question, sans jamais comprendre que dans le passé, les gens vivaient beaucoup mieux en liberté. Que nous sommes en effet devenus esclaves aujourd'hui d'un système qu'on appelle système monétaire. Parce qu'il y a évidemment des mots bien appropriés, des mots bien lustrés, bien embellis pour donner une impression scientifique autour de tout ça. Mais en bref, c'est ça. Donc pour banaliser tout ça, je vous dépris de tout ce que vous avez. Désormais, c'est mon bout de papier qui a de la valeur. Il vous faut mon bout de papier pour construire vos routes, pour construire vos maisons, pour donner une vie à votre société. Et si vous vous y opposez, je viens vous bombarder. Je vous tue. C'est ça le monde dans lequel on vit. On peut donner toute forme de science autour de ça, lustrer ça. Un vernis de bonheur, d'éclairance, de science. C'est ça, banalement, ce que ça veut dire. On nous envoie dans des écoles pour étudier l'économie. Ils appellent ça économie. Et quand on quitte là avec des accolades, on se trouve supérieur aux autres. Ah, je suis licencié en économie. Nous ne comprenons pas que nous sommes en train de soutenir un système meurtrier, exactement comme un système génocidaire. Vous savez, pendant les tueries au Japon, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens sont partis faire l'école sur comment bien tuer les gens. Il n'y a pas de science compliquée autour de ça. Banalement, c'est ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, la jeunesse inconsciente se bat, lutte, fait tout ce qu'elle peut, vend son âme, son esprit, son corps, pour avoir un bout de papier, pensant que c'est ça la vie. L'esclavage n'est pas terminé. On a simplement changé sa forme devant des sciences de motivation et de comment faire l'argent. C'est simplement ça. Nous sommes esclaves. Comme celui qui irait au coton espérant avoir son bol de riz. C'est exactement ce que nous faisons. Nous travaillons, nous suons, nous bossons pour à la fin du mois avoir combien ? 800 euros, 1000 euros, 200, 300 pour certains. Un bout de papier. Pendant qu'il y a chez nous de l'or, des citrons, des bananes, des fromages, des poissons, autrefois accessibles, nous sommes devenus esclaves. Parce que nous ne sommes pas forts. Et nous sommes cette génération, la deuxième génération qui n'a pas compris le système. Et nous trouvons tout à fait normal. Comme le trouverait un enfant adopté par un couple. Papa, papa, maman, maman. Pour finir, je vais vous raconter une histoire. En 1865, naquit aux Etats-Unis une organisation terroriste, pseudo-chrétien, au nom de KKK. Il s'agissait ici de gens qui avaient pour but de terroriser ceux qui nous ressemblent. De brûler vif, de battre, d'abattre, de blesser. Et de détruire toute aspiration professionnelle de ceux qui nous ressemblent. De garder sous le joug de l'esclavage. À cette époque-là, beaucoup de ceux qui nous ressemblent étaient libérés, libres de travailler, libres de vivre leur vie comme ils l'entendaient. Et dans une petite ville, Tulsa, à Oklahoma, on voyait revivre, naître une communauté de ceux qui nous ressemblent fortes. Une communauté libre. Et pendant la première guerre mondiale, ceux qui nous ressemblent sont partis représenter les Etats-Unis en Europe dans leur campagne de guerre. Ils ont été vaillants, braves. Ils ont lutté pour ce pays qui les a terrorisés pendant longtemps. Ils sont rentrés et n'ont jamais vraiment reçu les récompenses qu'ils espéraient. À Tulsa régnait une communauté nouvelle. De ces gens-là qui nous ressemblent, qui travaillaient, bossaient, s'amélioraient. Il y avait des hôpitaux, des dispensaires, des pharmacies, des restaurants, des hôtels, des banques. C'était la Black Wall Street. Et c'est là que ceux qui nous ressemblent montraient leur capacité d'avancer, de progresser, de créer une société stable et moderne. Sans distinction, sans différence et sans difficulté. Mais avec ça, évidemment, naquit la jalousie, la méchanceté, le besoin essentiel de détruire ou de voir s'effondrer. Des effets qui ne pouvaient émaner d'une population aussi négligée. Comme ils étaient jaloux et complètement égarés et pauvres. Beaucoup parmi ces personnes attendaient le moment opportun pour détruire tout ce qui a été construit par ces personnes qui nous... C'était de la jalousie, la méchanceté. Ils ne pouvaient pas grandir ni progresser. En tout cas, pas au-delà de ce qu'eux étaient capables de faire. Alors un beau matin, un jeune garçon, Dick Rowland, c'était un sireur, vous connaissez les sireurs de chaussures. Il partait aux toilettes. Dans cet immeuble, les toilettes se trouvaient au premier niveau. Il fallait donc monter, il fallait donc prendre l'ascenseur. Arrivé aux toilettes, à son retour, il trouva dans l'ascenseur une jeune demoiselle caucasienne. Arrivé au rez-de-chaussée, la jeune fille commença à courir, à crier. Oh, secours, oh secours, il m'a... Vous connaissez exactement comment ça se passe. On a poursuivi le garçon effrayé. On l'a arrêté. À son arrêt, le journal a écrit directement, on a arrêté un nez qui s'est forcé sur une fille, sans procès, sans distinction, sans quoi que ce soit. Directement. Et ceux-là se sont préparés. On a écrit ce soir, nous allons détruire tout ce qu'ils ont construit. Et ils sont descendus dans le rue de la Black Wall Street. Ils ont commencé par bombarder avec des avions. Une douzaine d'avions de guerre. C'était venu d'où ? Douzaine d'avions de guerre. Une douzaine d'avions de guerre a bombardé la Wall Street. Les hôpitaux, les dispensaires, les pharmacies, les restaurants, les casinos, les shops, les boutiques. Tout ce qui était construit, les immeubles, les locations étaient brûlées en feu. Et on a massacré toutes ces personnes avec des mitrailleuses. Pas armes pour personnel, mitrailleuses, c'est une arme de guerre. Où est-ce qu'ils ont eu ça ? Et la Wall Street était partée. Après avoir tué autant de personnes. La Black Wall Street était en ruine. Un rêve. Des idées construites depuis des années. 400 ans de travail. Pour une communauté brisée depuis ses profondeurs. Qui ne s'est qu'à se retrouver. A trouver un moyen de survivre dans une société aussi difficile. Tous leurs rêves étaient partis. Envolés. Les lignes de téléphone étaient coupées. Le télégramme était coupé pour empêcher toute communication avec le monde extérieur. Donc pour massacrer comme il se devait. Et curieusement, il y avait des camions qui partaient dans chaque maison avant d'être brûlés. Pour piller. Pour piller les chaises. Piller les fauteuils. Piller les lits. Piller les frigos. Oui, oui. Piller les machines. Dans les entreprises. Piller tout ce qu'il y avait à piller. Et ensuite brûler. Mais bon, aujourd'hui on donne l'impression que c'est seulement un groupe de personnes qui pillent. On a pillé. Pillé des bijoux, des magasins, des boutiques. On a tout pillé. Tout dévalisé. Ravagé. Ils ont bombardé une église. La grande église construite par cette communauté. Pour se réunir, se recueillir. Elle a été brûlée, mise à terre. Elle était tellement belle. Tellement bien construite. Qu'il fallait nécessairement la détruire. Chaque homme, parmi ceux qui nous ressemblent ce jour-là, était soit mort, blessé, arrêté ou confiné de force. Des jeunes garçons de 15 ans et 16 ans avaient des mitrailleuses pour éliminer cette communauté de la Black Wall Street. Sans remords. Après avoir tout détruit, pendant que tout le monde était détenu, emprisonné ou confiné de force. On a obligé une carte. D'accord ? Il fallait avoir une carte signée par un blanc. Pour autoriser à chaque personne de couleur de sortir ou de vaquer à quelqu'un d'occupation. Il fallait qu'un blanc signe. Disons, ah d'accord, il travaille pour moi. Pour qu'il sorte. Sinon, vous restez confiné, emprisonné. Ils ont voté une loi. Ils ont voté une loi exigeant à ce que toute personne voulant reconstruire. Reconstruise sur des normes anti-inflammatoires. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous en France. C'est-à-dire construire avec des matériels qui ne brûlent pas. Et c'était extrêmement cher, inaccessible à ces personnes à cette époque-là. On a fait ça exprès pour garder la Wall Street par terre. Il n'y a rien de nouveau sur terre, mes frères. Je pense qu'il est important de parler du passé. Parce que beaucoup de gens vivent encore dans un monde de rêves. Ah, la mondiale. Avant de vous mondialiser, il faut vous connaître, vous personnaliser. Tu ne peux pas mondialiser le monde avant de personnaliser ta vie. D'abord, savoir ce que tu représentes. Où est-ce que tu es ? Tu es arrivé là comment ? Il ne suffit pas de crier, oh, on ne nous aime pas. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ? Qui a combattu la guerre pour toi ? Sont-ils morts en vain ? Lumumba, Sankara, Marcus Garvey. Sont-ils partis en vain ? Marcus Garvey, tu ne connais pas. Mais tu connais Kim Kardashian, Beyoncé, Shakira. C'est une honte, mes frères. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Mais il faut comprendre le combat dans lequel nous sommes. Ceux qui luttent aux Etats-Unis aujourd'hui le font pour des causes bonnes. Mais il y a des gens qui brûlent les rues pour donner une justification de force afin que le gouvernement vienne battre. Ceux qui brûlent les rues aux Etats-Unis aujourd'hui ne font pas partie des communautés qui veulent le bien de notre commune. Ils sont là pour faire voir au monde. Voilà, regardez comment. Ils ne peuvent pas lutter en paix. Ils détruisent toujours. Ils sont en effet des intrus. Ils ont été envoyés pour faire ça. Pour que l'on déclare Marshall Law et que le gouvernement soit entre le mains du président. Et que le président envoie l'armée et que l'armée fasse ce qu'il a à faire. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Ceci s'est passé en 1921. Il y a moins de 100 ans et on pense que les choses ont changé. On pense que soudainement, les gens vivent avec beaucoup de choses dans leur cœur. Ils ont peut-être eu cette opportunité, cette brèche de montrer de quoi on est capable. Tout ce qui ne nous ressemble pas ne sont pas méchants. Mais penser qu'ils sont aussi tous bons serait aussi stupide que penser son contraire. Merci infiniment. Merci encore infiniment pour ce moment d'intimité. Ça fait plaisir. Il faut se connaître. Il faut se découvrir. Nous ne nous connaissons pas. On nous a fait croire que connaître le village de son père, c'est le début de la sorcellerie et de l'enfer et de la perdition éternelle. Pourquoi tu veux connaître le village de ton père ou la langue de ton père ? Il faudrait par contre connaître Paris, Londres et Bruxelles. Qui vous a dit ça ? J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501